On veut souhaiter la bienvenue à chacun. Vous allez être vraiment bénis ce matin. Le Seigneur prépare toujours un repas à la mesure de notre faim. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que le restaurant, tout est payé. Amen. Alléluia. Donc, pendant les huit ou neuf derniers mois, le Seigneur a mis sur mon cœur d'écrire un livre de 150 pages. Ce livre-là vient expliquer quand Christ est sorti du Père, qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti du Père, le pourquoi qu'il est sorti du Père, et quand il était dans le Père, qu'est-ce qui se passait avant qu'il sorte du Père. Alors, c'est un livre qui va dans les profondeurs. C'est vraiment incroyable la façon que le Seigneur a amené ça. Et ça donne naissance à un autre volume qui va venir, le volume 2, qui est la continuité. Parce qu'il y a trop de matériel là-dedans. Comme d'habitude, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Donc, je suis avec mon épouse Madeleine, qui a la toute belle jeunesse que le Seigneur a mis à côté de moi. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un me parle, elle dit, j'ai affaire à te parler et je fais le doux, hein? Alléluia. Donc, est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas eu ça, les trois kits de feuilles de main? Levez la main ceux qui n'ont pas eu ça. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait que tout le monde ait ça. Les trois volumes, tombe un, tombe deux, tombe trois, parce qu'on travaille aussi avec ça. Alors, est-ce que c'est possible pour Dieu de nous utiliser ce matin? Et à quel niveau qu'il peut nous utiliser? Alléluia. Donc, mon frère, tout à l'heure, par l'esprit, a mentionné quelque chose qui touche le caractère. Et en tant qu'homme et femme de Dieu, alors on va regarder un peu comment l'esprit veut qu'on soit en tant que chrétien ou chrétienne pour le servir, puis avancer avec lui dans notre séjour avec lui sur la terre. Alléluia. Donc, on va lire deux passages, premièrement. Un dans Éphésiens, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 30 jusqu'à la fin, jusqu'à 32. Et après ça, on va lire Éphésiens, chapitre 4, les versets 22 et 23, comme toile de fond de ce que le Seigneur nous a laissé ce matin. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute lameur, toute calonie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compétissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Amen. Et l'autre, c'est l'Éphésiens 4, 22-23. « Eux, égards à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les combatties trompeuses, à être annouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen et Amen, Alléluia. Donc, vous avez le droit de m'interrompre si vous avez une question. Pour moi, c'est bien correct. J'aime répondre aux questions autant que le Seigneur le permet, selon ce qu'il nous donne aussi. Alléluia. Donc, on va parler du caractère, tu peux t'asseoir là aussi. Alors, on va parler du caractère du chrétien qui, supposément, est supposé d'être quelque chose qui est une marque de notre témoignage en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là qu'on peut voir vraiment la différence entre un chrétien qui veut vivre pour son maître et un autre qui, bon, c'est chancelant dans sa vie. Alors, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est une des choses qu'il a faites dans l'au-delà, c'est de briser l'orgueil du chérubin protecteur qui vous laisse assis sur le trône. Et Dieu a brisé son orgueil. Il résiste aux orgueilleux. Alors, si vous voulez vraiment avoir une vie utile dans le Seigneur, qu'importe que vous soyez dans le ministère ou pas dans le ministère, alors Dieu vous demande d'accepter ce que lui a répandu sur vous. Donc, quand il a répandu son esprit sur vous, et j'espère que c'est le cas de chaque personne ici ce matin, Dieu a répandu quelque chose qui fait partie de son caractère. Et le caractère est là, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit nous amène vraiment à comprendre jusqu'à quel point qu'on peut marcher dans la paix avec une maîtrise de l'esprit. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans les derniers temps dans l'Église. Ce qu'on remarque, c'est que notre leadership est plus fort que le caractère de l'esprit. Et c'est malheureux, parce qu'on perd tellement, tellement de bénédictions. On perd énormément de bénédictions. Pourquoi? Parce que je marche avec mon leadership. Je marche avec ce que je crois dans la chair. Et je tasse ce que je crois dans l'esprit. Et c'est là qu'il y a un conflit. Dans Galates, ça dit ça, qu'il y a un conflit entre les deux. Et ce que Dieu veut faire, c'est de nous apprendre à marcher avec le caractère de Christ. Alors, le caractère de Christ nous demande d'aimer, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand je vais dans les églises au Québec, une chose qu'on a notée, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, on voit qu'il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de blessures, beaucoup de déchirures, beaucoup d'essayes de ça, parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu a répandu sur toi. Pourquoi? Dieu a répandu sur toi le fruit de l'esprit, qui fait partie de cette puissance-là. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'on est capable de dire à chacun de nos frères ce matin, nos frères et sœurs, « Ma sœur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. » Et c'est un début qui casse, qui brise les liens, qui nous empêche d'ouvrir notre bouche pour confesser une partie du fruit de l'esprit. Et la Bible dit, dans le Corinthien 13, que le fruit de l'esprit, c'est le plus grand. L'amour, là, c'est le plus grand de tout. Il n'y a rien de plus grand que ça dans la parole de Dieu. C'est l'amour. Alors, si on est capable de faire ça avec nos frères et sœurs, alors il va y avoir une répercussion dans vos foyers. Vous allez apprendre à dire à votre femme, « Ma femme, je t'aime. » Je me souviens d'une place où on était allé, un monsieur qui était en campagne. Puis lui, il n'était pas capable de dire à sa femme, « Je t'aime. » Alors, un jour, je t'ai invité à aller chez eux par affaire. Et là, je lui ai dit, « Est-ce que vous avez déjà dit à votre femme que vous l'aimiez? » « Eh, maille, j'ai pési sans le vouloir sur le bobo. » Et là, le monsieur dit, « Bien là, on s'aime, hein? On s'aime. » Je lui ai dit, « Ce n'est pas ça que je vous ai demandé. » Je lui ai demandé, « Quand est-ce que vous l'avez dit que vous l'aimiez? » « Bien, là, on est ensemble, là, puis on s'aime. » Non, non, je n'ai pas compris. « Êtes-vous capable de sortir de votre bouche vraiment ce que vous avez dans votre cœur? » Il me dit, « Mais, il ne faut pas exagérer quand même, là, ici, tu es au Québec. » « Non, non, regarde. » « Voulez-vous faire quelque chose avec moi? » Je demande ça au gars. Je lui ai dit, « Je vais dire quelque chose, vous allez répéter après moi. » Alors, le gars, il savait bien trop, hein. Alors, je lui ai dit, « Regardez votre femme. » Puis là, vous allez lui dire, « Chéri. » « Ah oui, oui, allez-y, lâchez-les, là. » Alors, ça a tout pris les misères du monde et il fait sortir juste le mot « chéri. » Mais il l'aimait pourtant. En tout cas. Alors là, j'ai dit, « Allez-y. » Et là, à un moment donné, il dit, « Chéri, je t'aime. » « Bon, dites-moi pas que ça a réussi à sortir. » Mais je lui ai dit, « Non, un autre point, oui. » Fait que là, à un moment donné, il dit, « Ben là, il ne faut pas charrier, je lui ai dit, là. » « Non, non, regardez, c'est le fun de dire à quelqu'un qu'on l'aime. » « Il n'y a pas personne sur la planète qui va refuser ça. » Fait que le monsieur, il dit, « Ma femme, tu sais que je t'aime, hein. » J'ai dit, « Monsieur, ce qu'on va faire, vous allez vous lever, vous allez prendre votre femme dans vos bras, vous allez lui donner un bec, puis vous allez lui dire que vous l'aimez. » « Ah bien, là, là, tu penses que... » J'ai dit, « Regardez, je ne pense à rien. » C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose en vous. Il veut briser des murs qui sont là, qu'on n'est pas capable de lâcher, de libérer. « Puis c'est une bénédiction de tous les temps dans les lieux célestes. » « Je t'aime. » Alors, dans son caractère, lui, il n'avait pas appris ça à dire à quelqu'un qu'il l'aimait. Alors, j'ai dit, « Prenez votre femme dans ses bras. » Fait que là, il me regardait, puis il était rouge comme une tomate. Puis là, là, j'ai dit, « Mais allez-y. » J'ai dit, « Gardez, me retourne de bord, je ne regarderai pas, là. » Fait que là, le monsieur, il prend sa femme, puis il assait dans ses bras, et il dit, « Tu sais, je n'ai jamais été capable de dire que je t'aimais. » Mais là, enfin, je te le dis que je t'aime. Ah! Ah! Quelle victoire! Alléluia! On a besoin d'apprendre ça, à dire ça. Faut que je fasse attention à ma femme, elle est là. Et... On t'a à l'œil. Alléluia! Donc, dans le fruit de l'esprit, Dieu dit qu'il a répandu son esprit. Alors, dans ce qu'il a répandu, il a répandu l'amour. Et si on trouve ça dans une église, qu'on apprend à s'aimer les uns les autres, les murs vont tomber de toutes les sortes. Parce que l'amour, ça détruit tout. L'amour, c'est tellement puissant que ça renverse des murs, ça franchit des choses incroyables lorsque ça vient de Dieu. C'est son caractère. La Bible dit dans un Jean 3, hein? Voyez quel amour le Père vous a témoigné. Il nous aime. Hein? La bonne nouvelle qu'on a appris, c'est que Dieu est lumière. Dieu est amour, dans le chapitre 3. Il y a un Jean. Dieu est amour. Donc, c'est le plus grand. Et ce que j'ai trouvé merveilleux tout en cherchant sur le sujet, j'ai réalisé que Jésus dit dans Jean 13, 34, 35, aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. À ceci, la Bible dit, que tous connaîtront, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres, parce que vous êtes mes disciples. Alors, ce matin, le Seigneur va vous engager dans quelque chose de nouveau, à vivre avec ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné l'amour. Est-ce que tu commences à pratiquer ça juste avec « dis ce qui sort de ta bouche, ça va remplir ton cœur ». Vous comprenez l'idée? Si tu confesses quelque chose, ça va remplir ton cœur. Et c'est comme ça que Dieu opère. Parce qu'on confesse quelque chose qui veut produire des effets. Et quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, bien, ça produit un effet. Et l'effet, ça fait du bien de l'entendre. J'en souviens, j'ai rencontré ça quand j'allais à l'école du soir. J'étais sept ans à l'école du soir. Et l'institutrice qui était là, elle dit « ok, on va faire une composition ». Elle dit « on va la lire chacun notre tour ». Alors, moi, je dis « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais écrire ? » Elle dit « parle sur l'amour ». Et là, elle avait amené un tournédiste, puis elle avait mis la chanson, peut-être que vous la connaissez, « Pourquoi le monde est sans amour ». Vous vous en souvenez-vous de cette chanson-là? Et là, ce qui est arrivé, c'est que le Saint-Esprit descend sur moi. Puis, il dit « écris maintenant ». Je ne t'ai même pas baptisé de l'Esprit encore. Même pas, je ne connaissais même pas ça, cette puissance-là. Je commence à écrire, écrire, écrire. Et quand c'était terminé, je donne la composition à l'institutrice. Elle commence à lire ça avec les lames aux yeux. Moi, j'étais surpris. Et là, elle apprend ça, elle dit « il faut que je vous lise quelque chose de spécial ». J'expliquais, de la part de Dieu, pourquoi le monde était sans amour. Et là, elle était tellement touchée que ça a fait tout le tour d'école, cette composition-là. Je lui ai dit « mais Seigneur, je ne le demandais pas tant que ça ». Fait que là, les gens disaient « lui, ce gars-là, il connaît Dieu, lui ». Oui, je connaissais mon Dieu déjà là. Mais voyez-vous, l'effet de l'amour nous transforme. C'est par l'amour qu'on est transformé. Tu sais, tu as bien beau dire, ici, au Québec, on voit ça « ah ouais, je t'aime là ». « Ben ouais, ouais ». « Comment je ne te le dirais pas tous les jours ? » « Ben ouais, ouais, je t'aime gros là ». Mais, c'est des paroles qui sortent sans action. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut briser dans nos vies. C'est un mur d'orgueil qui est là dans ton corps que Dieu veut briser. Parce que l'orgueil, Dieu résiste à ça. Il ne veut pas que nous soyons de ceux qui vont empêcher toute la loi de l'Éternel de pénétrer dans notre cœur. Parce que ce qu'il veut, c'est que vous soyez ouverts à accepter ce que lui veut de vous. Il l'a répandu sur vous. Est-ce que je suis un candidat qui est prêt à le servir? Mais pour le servir, ça prend de l'amour. Et souvent, dans les églises, j'ai vu ça, qu'il manquait beaucoup d'amour même entre les dirigeants d'église. C'est à celui qui serait dans le poste le plus haut ou en avant le plus haut, toute l'affaire. Dieu, ce qu'il veut faire, c'est premièrement, avant que tu puisses confesser l'amour, il veut qu'il soit dans ton cœur. Et si l'amour est dans ton cœur, les personnes qui vont le recevoir, les gens qui vont le recevoir, ils vont sentir un effet d'amour, que ça va être « wow, je sais que c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'il m'aime ». Alors, quand on lit la parole, que Dieu dit « Dieu est amour », bien moi j'ai cru ça, que Dieu m'aimait. Je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire-là, qu'est-ce qui est arrivé quand on était jeunes, on était dans la pauvreté, une très, très grande pauvreté. Et là, voilà que Noël arrive. Vous savez au Québec, c'était vraiment quelque chose de, Jean-Pierre, on fêtait Noël, puis tout ça, c'est comme ça. Et là, on n'avait pas, ma mère n'avait pas de cadeau à nous faire, elle n'était pas capable même d'avoir l'idée de quelque chose qui pourrait nous faire plaisir. Alors, même, on n'avait même pas d'argent pour acheter un sapin, pour faire de Noël, on n'avait même pas de décoration à mettre sur les branches, rien. Je me souviens de ça. Alors, j'ai dit à ma mère et à mon père, j'ai dit, je connais quelqu'un, puis je n'étais pas vieux, j'avais à peu près 12 ans, de 9 à 12 ans, dans ce coin-là. Et là, j'ai dit, il reste des sapins qui n'ont pas été vendus, on peut-tu aller, on va y en demander un à la madame. Et finalement, on est allé voir la madame, elle a dit, oui, oui, elle a dit, prenez un, ce qui reste là, c'est correct. Et là, avec mon frère le plus vieux et ma soeur, on a pris le sapin pour le tirer jusque chez nous. Il y avait une tempête de neige en plus, c'était très, très romantique. Wow, c'était spécial. Et là, quand il est arrivé chez nous, mon père, c'est un caractère qui ne s'exprimait pas facilement. Alors, on arrive avec ça, et mon père, c'était un menuisier, donc il avait tous les outils pour travailler le bois. Et là, il prend l'arbre, puis il commence à couper les branches, puis tout ça. Puis, dans le sous-sol de la maison, c'est une cave qu'on appelle, même pas un sous-sol, c'est une cave de quatre pieds. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de la terre, tout ça, puis là, il a mis ça dans une chaudière, puis il a planté ce sapin-là. Et là, comme décoration, mon père avait ramassé des, il travaillait dans une compagnie à un moment donné d'aluminium, puis il faisait des labels de bière, la bière d'or, la bière, je ne me souviens de tout ça, les affaires, la bière Molson, tout ça. Puis, ça, c'est fait du papier d'aluminium. Puis, il y avait tous des petits rouleaux comme ça, qui, ils ont déroulé ça, puis ma mère travaillait tout ça pour faire des boules avec ça. Ah, c'était vraiment quelque chose. Je me souviens, c'est le plus beau sapin de ma vie que j'ai eu. Et quand tout le sapin était fait, le 24 au soir, alors, on chantait les anges dans nos campagnes, tous des chants que vous connaissez. Et là, ma mère, ça, c'est l'amour, elle dit, Jean-Pierre, viens ici, en face du sapin de Noël. Le Seigneur, il faut que je le dise, là. Elle dit comme ça, elle dit, vous savez, elle dit, mon fils, je n'ai pas de cadeau à te faire. Mais ce que je vais te donner, c'est mon amour. Ça a marqué ma vie, hein? L'effet de cet amour-là est encore sur moi. Tellement que j'étais béni d'entendre ça. C'était le plus beau des cadeaux. Qui peut avoir plus que l'amour d'une mère? Moi, je l'ai eu, ça. Et là, elle a fait le tour de tous les enfants, puis elle a fait la même chose pour chacun. Pas de cadeau, mais elle avait un cadeau dans son cœur. Et ce cadeau-là nous l'a donné, son amour. Wow! Quelques années plus tard, trois, quatre ans plus tard. Mais t'oublies un détail, Jean-Pierre. Quelques heures après, il arrive quelqu'un avec une grosse commande d'épicerie. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur savait qu'il n'y avait rien pour manger. Le Seigneur répond aux besoins physiques aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci l'ordinateur. Tous les jours, je pense que ma femme a dit, « Ah, je t'aime, je t'aime. » Je te dis-tu, moi, Colin? Et là, quand ça s'est arrivé, j'étais tellement imprégné de cet événement-là que quelques années plus tard, voilà que je fais la rencontre du Seigneur. Et là, j'accepte le Seigneur dans mon cœur. Savez-vous quelle vision que j'ai eue? Je voyais le Seigneur arriver avec ses grands bras comme ça, puis m'entourer, puis entendre juste une voix comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je t'aime. Wow! La deuxième fois qu'il y a quelqu'un qui pouvait m'a dit qu'il m'aimait avec un vrai sens de l'amour, ma mère est le Seigneur lui-même. Ça, ça change une vie. Ça, ça impacte une vie incroyable. Parce qu'on ne peut pas résister à ça. Dieu dit, aujourd'hui, je veux briser le mur de ton incrédulité, le mur de ton orgueil. Dieu n'a pas besoin de ton orgueil. Tu vas être un bon leader pour Christ. Tu vas être un enfant de Dieu qui marche avec le résultat du ressuscité. Donc, Dieu te dit, brise le mur de ton incrédulité, brise le mur d'orgueil qui t'empêche de recevoir vraiment tout ce que lui veut te donner avec abondance. Ouvre ton corps, tu fais un leadership vraiment puissant entre ses mains. Ouvre ton corps. C'est la seule façon. Ouvre ton corps. N'aie pas peur. Il n'y a rien de grave là-dedans de dire, OK, je vais briser mon mur d'orgueil. Non, c'est pas grave ça, mais si tu le dis, puis tu le demandes au Seigneur, il va te libérer de ça. Et tu vas rouvrir la porte des bénédictions. Parce que ce qui retient souvent les bénédictions, c'est qu'on est bloqué à quelque part. Il y a un blocage. Puisque Dieu veut faire, il veut vraiment briser les murs qui vous empêchent de recevoir. Et combien de fois qu'on voit ça? Regardez, c'est le 13 ou 14e féminicide. Comment on appelle ça? Féminicide. C'est incroyable, là. Voyez-vous le manque d'amour? On le voit ici au Québec, là. Les gars qui tuent les femmes, ça n'a même pas de bon sens. On tue nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'amour. Je me souviens une fois, un gars, ça s'est passé dans un camp d'été. Le jeune, il avait à peu près 15, 16 ans à peu près. Il était tellement violent du milieu où est-ce qu'il venait. Quand il sortait, il se pétait la tête. Tu te souviens-tu de lui? Il se cognait la tête sur les arbres pour se blesser, pour montrer qu'au moins, si je porte attention par mes blessures, au moins, je vais savoir que quelqu'un s'intéresse à moi. Et moi, je voyais ça. J'ai dit, mais moi, j'ai passé par ce chemin-là. Avant que ma mère me dise ça, l'amour, je ne savais pas que c'était. Alors, je vais voir le jeune, et je commence à lui parler du Seigneur. Il voulait sauter sur moi. Et je lui ai dit comme ça, tu sais, même si tu me tuerais, le son que tu entends dans ma bouche va atteindre ton cœur, par amour pour Christ. Ça l'a tellement frappé, ce jeune-là. À la fin du camp, il était sauvé. Wow! Parce qu'il venait de recevoir quelque chose qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Vous comprenez? Qui ne veut pas avoir de l'amour? Dieu veut le donner. Si vous voulez être un bon leader pour Christ, un bon serviteur du Seigneur, ou un bon croyant dans l'Église, il commence par le premier pas, l'amour. Ça, c'est le premier pas. Si tu fais ce premier pas-là, tu rouvres ton cœur, Dieu va opérer en toi. Puis Dieu, il veut tellement te donner. Si on avait sur l'écran, l'écran de Jean-Pierre, je vais me prendre un exemple ici, là. Puis on regarde. Avant que je connaisse l'amour, puis après que je connaisse l'amour, puis quand la porte s'est ouverte pour recevoir l'amour, puis on pèse ça sur le bouton, on verrait tout ce que j'ai perdu avant ça. Donc, pensez à ça. Dieu, aujourd'hui, veut franchir les portes de ton cœur. Tu sais, on peut être sauvé des fois juste en parole, mais pas sauvé vraiment comme né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il a l'amour de Christ en lui. Et ça, on n'a pas le choix. L'amour. Le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour. La paix. Combien de chrétiens qui n'ont pas la paix, qui ont peur? Ils prennent des pelunes même pour se calmer la nuit parce qu'ils ont peur. Dieu te dit qu'il a répandu sur toi son esprit. Il veut que tu vives avec ce que lui t'a donné. Tout ce qui a été répandu par l'esprit, c'est l'épaisseur de la parole de Dieu. Il t'a tout donné. L'héritage qu'on a, que Dieu nous a donné, est tellement grand, tout est dedans. Tout est dedans. Il veut priver personne. Parce que lui, c'est lui qui est le multimillionnaire. Mon père, moi, il est riche, hein? Il y a des lacs, il y a des rivières, enfin, il est riche, mon père. Puis, il remplit de poissons, puis il fait tout. Mais moi, je suis son fils. Alors, en tant que fils, Dieu dit, tu n'as pas à craindre. Et mon Dieu, pour voir à quoi? À tous tes besoins. Alléluia. Donc, pour recevoir un besoin, il faut que le cœur soit ouvert. Vous êtes d'accord avec ça? Si le cœur est ouvert, on va recevoir qu'est-ce que Dieu veut te donner. Comment j'ai vu des chrétiens, des milliers de chrétiens, qui n'avaient même pas compris ça encore? Ils sont chrétiens, ils veulent avancer, mais ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne, comment il veut donner. Mais il y a des pas. Commençons par le premier pas. Il y a des chrétiens que je connais, et je ne parle pas des condamnations pour santé, parce que moi, je les aime, ces gens-là. Alors, quand ils se lèvent le matin, c'est plus fort qu'eux autres, il faut qu'ils prennent quelque chose, c'est calmé. Ils appellent ça des antidépresseurs. Qu'est-ce que c'est ça? Vous dites, ben toi, Jean-Pierre, tu n'as jamais fait ça? J'ai fait une dépression, pas vrai. J'ai fait une dépression. J'ai fait un burn-out. J'ai passé par le seuil de la mort. J'ai passé toutes les gammes. Je suis encore vivant par miracle. Mais Dieu connaissait mon cœur. J'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je t'appartiens. C'est avec toi que je veux vivre. Seigneur, je ne peux pas arriver à ton excellence. Mais ce que toi, tu veux de moi, c'est qu'on chemine pour arriver à lui. Et ça demande de prendre ce que lui nous a donné. Et là, nous autres, les chrétiens, on pense qu'on est des milliardaires chrétiens. Et là, on pense comme ça. On dit, Seigneur, moi, j'ai tout, je n'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, tout ça. Puis, on se prive. Pourtant, l'Hembreu se dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Puis, on s'en prive vraiment, là. Alors, moi, j'étais un gars constamment qui demande au Seigneur des choses. Je n'arrête pas. Il est mon système de protection. Est-ce que vous comprenez cela? Il est mon système de protection. Je rentre dans le bois, il arrive des places, j'ai tombé dans des guet-tapens de tout ça. Mais, je marche avec un Dieu qui me protège jour et nuit. Parce qu'il m'aime. Il est en amour avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Wow! Donc, cette fin de semaine, j'ai commencé à subir des effets de ce qui se passe ici. Hier, vous avez vu, je me suis levé, j'ai parti assez vite et j'étais allé à la chambre de bain. J'ai passé une pierre sur les reins. Savez-vous ce que c'est, une pierre sur les reins? Si vous n'avez jamais fait ça, je ne vous le souhaite même pas. C'est comme un accouchement de madame. Je parle de la douleur, bien sûr. Alors, je suis allé à la chambre de bain et tout ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Ça passe, gloire à Dieu. Mais, ce que je voyais, c'est que le Seigneur me montrait, il dit, je t'aime quand tu es dans la faiblesse parce que tu comptes constamment sur moi, 100%. Je lui ai dit, oui, Seigneur, tu peux être sûr. Je compte sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui m'amène à vivre ton excellence. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu le rends capable en moi. Hallelujah. Donc, le flux de l'esprit qui est là, qui est mentionné dans Galette 5,22. Alors, il y a des qualités-là qui sont là qu'on doit apprendre à développer dans notre vie. Alors, peut-être que ce matin, vous vous êtes dit, non, 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 le matin, lui, là, il me tape ses nez, il me tape ses rognons, je ne sais pas sur quoi il tape, mais il tape sur quelque chose. Tant mieux! Si ça vous touche, tant mieux, je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il vous parle, c'est à vous qu'il parle ce matin. Il veut vous apprendre à ouvrir votre cœur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas avec un cœur qui est fermé, il fonctionne avec un cœur qui est ouvert et il a répandu son esprit pour qu'on soit de ceux qui disent, oui, Seigneur, je veux te servir. Pour être un bon candidat de Christ, il faut avoir un cœur ouvert. Surtout avoir un caractère, celui de l'esprit. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un milieu difficile. On réglait les problèmes, nous autres, ce n'était pas long. Soit avec ça, soit avec une barre de fer, ou un deux par quatre. C'est comme ça qu'on réglait les problèmes dans notre coin, nous, quand on était jeunes. Puis quand le Seigneur, quand je suis venu au Seigneur, il me dit comme ça, il dit, tu sais, les deux par quatre, ce n'est plus nécessaire dans ta vie. Ah oui? Je lui dis, que si tu veux dire, Seigneur, je dis, tu le sais bien trop. Hypocrète. Je me disais à un moment, hypocrète que tu es. C'est vrai? Parce qu'on fait avoir qu'on ne sait rien, puis c'est qu'on... Je lui dis, voyons donc, le Seigneur nous connaît, hein? Et là, à un moment donné, il arrive un événement, et encore une fois, j'avais subi de l'injustice, puis je n'étais pas encore chrétien. Et là, le Seigneur commence à me parler, déjà avant que je vienne à lui, puis il me dit, tu n'es pas en paix, hein? Tu n'aimes pas ça, te faire ridiculiser, te faire détruire tout ça? Je lui dis, non, non, non. Puis je ne dis pas au Seigneur, dans ce temps-là, je lui dis, non, Dieu. Non, non. Je lui dis, je n'aime pas ça. Il dit, regarde, commence à prier. Sans que je connaisse Dieu, commence à prier. Et savez-vous que la prière, c'est une des recettes que Dieu a choisies comme communication. Parce que Dieu a établi un système de communication spécialement qu'il a créé pour vous. Alléluia. Et ce système de télécommunication-là, ça s'appelle, premièrement, la prière, l'intercession, la prière, l'intercession, la louange. C'est toutes des choses que Dieu a mises entre nos mains, c'est dans le cahier en passant, qu'il a mises entre nos mains pour avoir un contact avec lui. Et quand on communique avec lui, wow, 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 la ligne est directe, hein? On ne sort pas de compte de Bel Canada, là. On ne sort pas de compte d'aucune compagnie. Tout est payé. Mes longues distances sont payées d'aller-retour. Et même si c'est jour et nuit, je ne reçois jamais de compte avec lui. C'est bon, hein? Puis pourtant, c'est la plus longue, longue distance qu'on peut faire. Celui de parler avec le papa en haut. Alléluia. Donc, pour être un bon leadership, ça prend vraiment d'accepter, de se laisser travailler, façonner par le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire, oui, Seigneur, façonne-moi comme tu veux. Et là, on se fait des idées. Le diable, il vient, puis il dit, toi, tu vas pas ça au bat, puis toi, toi, tu vas être humilié, tu vas être menteur. Moi, si Dieu fonctionne comme ça, non. Dieu, il est bien trop amoureux pour ça. Il va prendre toutes les façons de nous amener dans une croissance afin que notre système de croyance puisse fonctionner à la façon que lui veut. Et non, ce que nous, on pense. S'il y a un gars qui a des idées, j'en suis un, plein d'idées. Dans ma tête, là, c'est plein. Mais le Seigneur dit, regarde, tu as des bonnes idées, là. Je te rejette pas pour tes bonnes idées. Non, non, c'est parce que j'ai pas besoin de tes idées. parce que tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voix ne sont pas mes voix. Ben oui, Seigneur, c'est bien trop vrai. Alors, apprendre à être un bon leader et à dire, oui, Seigneur, est-ce que je suis ce candidat prêt à te servir? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Seigneur, laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi travailler, façonner d'une façon que lui va le faire spécialement pour toi. Il connaît, il sait comment que tu es. dans le caractère de Dieu, quand il dit qu'il répand son esprit, une autre chose qu'il veut régler ce matin, c'est que la prompteté, être prompt, tu me dis ça, paf, t'es un, toi, t'as tout pas mal dit. Ou encore, puis là, là, vous vous mettez en colère et tout ça parce que vous êtes sur le sensible et les fils sont connectés. Mais Seigneur, t'es capable de changer ça. Un jour, le Seigneur m'a dit comme ça avec mon beau-fils. Il me dit comme ça, pourquoi t'écrirais pas quelque chose sur la tête? Hein? Sur la tête? Mais là, moi, je suis pas docteur, je sais pas ce qui se pose dans la tête. Il m'a dit, l'esprit va te révéler. Ah ouais? Quand il a dit ça, j'ai dit, wow, Seigneur, t'as quelque chose à parler. Il a sorti quatre livres qui s'appellent Transformation. Et je vais donner juste une idée. Alors, je parle, je parle à Alain, le pasteur Alain. Et là, quand je parle à Alain, il reçoit ma voix. Puis, tout ce que je vais lui dire, ça rentre dans sa tête. Et là, à partir de là, le Saint-Esprit va commencer à donner les informations pour qu'il puisse les mettre dans son magasin qu'on appelle la mémoire. Et là, il va s'en servir. Alors, je parle, mettons, du ministère, tu sais, Alain, tu es à Drummondville, tu es tellement béni. Puis, bon, enfin, tout ça, lui, il a magasiné ça. Mais si on est pront, on dit, Alain, là, tu es à Drummondville, là, tu n'es même pas un prédicateur. Là, lui, il dit, hein, quoi? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire là, toi, puis là? Les springs, les ressorts, puis tout. Non, non. Ça, là, le Seigneur n'a pas besoin. Ce qu'il veut, c'est un cœur ouvert. C'est un cœur qui est prêt à être flexible entre les mains du Père, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'Esprit fait. Donc, on reçoit des informations, ça s'appelle le néocortex et le système limbique. Alors, on reçoit, tu vois, au téléphone, des fois, des téléphones, des fois, qui ne sont pas trop, les gens ne sont pas tous avec amour quand ils nous appellent, disons. Mais, tout de suite, on se met en contact avec le Seigneur puis on reçoit l'information. Et quand l'information rentre, on laisse le Saint-Esprit la filtrer. Alors, j'ai un système de protection qui ne me détruira pas par rapport aux paroles que je viens de recevoir parce que j'ai laissé au Saint-Esprit le droit d'analyser ce que je viens de recevoir pour être protégé. Et il y a quatre livres là-dessus qui parlent de transformation. On parle du caractère, on parle, enfin, de tout notre être comme le Seigneur nous a créés avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Donc, quand le Seigneur veut vraiment faire des hommes et des femmes utiles à sa gloire, ça nous demande à nous d'essayer de prêter l'oreille. Qu'est-ce qu'il dit? Hier, quand le pasteur Baga amenait la parole, j'étais assis là puis, ah, je ne me retournais pas en avant. Il dit, « Oui, pasteur Baga, là, je ne sais pas, c'est ça, puis amène gloire à Dieu. » J'étais excité. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de sa bouche, c'était des sources d'eau vive. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, l'Esprit Saint, il veut agir comme ça. Il vous a choisi, tenez-vous bien, sur votre chaise là, il vous a choisi pour qu'il sorte de votre bouche des sources d'eau vive. et quand vous êtes rendu à ça, Dieu peut faire ce qu'il veut avec vous après. Parce que vous allez être facile à entraîner avec le Seigneur. Il a parlé de l'équipement militaire, d'armée. Mais on est, nous, dans la plus grande armée qui existe de tout temps. Parce que les armes qu'on a, avec lesquelles on combat, l'ennemi ne peut pas rien faire avec. parce qu'on est dans une armée militaire avec laquelle que même les myriades d'anges qui ont péché ont été mis en dehors du ciel avec cette puissance-là. Puis toi, tu l'as. Dieu te l'a donné. Imaginez. Je repense souvent à ça. Il dit, je répandrai mon esprit. OK? Quand il a répandu son esprit, alors, j'ai dit, mais Seigneur, avant que tout existe, l'univers qu'on connaît, tout ça, il n'y avait rien de ça encore. Il y avait des anges, il y avait des troncs, des dignités, des couronnes, enfin, des autorités, des dignités, enfin, toute une gamme de diversité d'anges qui étaient là. Ça a passé par son esprit. Puis là, tous les anges qui sont là n'ont jamais reçu ce que vous, vous avez reçu. J'ai dit ça à la première réunion. Les anges-là aimeraient avoir ce que vous, vous avez reçu. Vous avez reçu quoi? Le Saint-Esprit. Aucun ange ne peut dire ça. Ils sont des esprits au service de Dieu. Allez, le chapitre 1 d'Hébreu, vous regarderez ça, le chapitre 1 d'Hébreu. Mais moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu en moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit du Lavoie pour que, et puis, qui puisse alimenter ma vie, c'est l'animateur de ma vie pour m'emmener dans la maturité de ce que Dieu veut de moi. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, le Saint-Esprit que nous avons reçu, même les démons, c'est pour ça que les démons nous détestent. Ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce qu'eux autres voulaient avoir ça. Ils voulaient s'assurer sur le trône avec le chérubin protecteur qui est devenu Satan. Mais nous, le Seigneur dit je répandrai mon esprit sur eux autres. As-tu pensé à cette déclaration-là? Je répandrai mon esprit. Et Dieu, ce qu'il veut faire avec nous, c'est ça. Mais est-ce que nous, ça paraît dans nos vies que Dieu a répandu quelque chose sur ta vie? On parlait de ça dans le bureau tout à l'heure avec Pasteur Bagum. Quand Madeleine et moi on sortait ensemble, on a sorti trois ans et demi ensemble. J'avais dans mon cœur l'amour de Dieu. Ah! C'était comme un feu sur ma vie. Madeleine, c'était un feu sur ta vie. Tu peux parler de le doigt, hein? Oui. Raconte ça. C'est que nos faits, 20 semaines, moi je travaillais des fois 60 heures par semaine. Je travaillais dans une usine et c'était pas facile, mais quand on se rencontrait, on échangeait toujours, on priait ensemble et tout. Et c'était, notre relation ensemble, c'était aussi la relation avec Dieu. Amen. et je bénis le Seigneur de cet homme-là. Et quand j'avais 17 ans, j'ai dit au Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai dit au Seigneur, je veux un homme selon ton cœur. Même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas instruit, mais je veux un homme selon ton cœur. Et le Seigneur a entendu ma prière et ça a été vraiment l'homme de ma vie et je bénis Dieu pour cela. Mais on a eu des fréquentations très difficiles parce que mes parents ne voulaient pas que quand je me met avec lui à cause qu'il n'y avait pas d'instructions et tout, comment tu vas vivre, comment vous allez vivre et tout. Moi, j'ai dit à mon père, vous n'aviez pas d'instructions, vous? Vous n'avez vécu? Bon, bien moi, je vais m'arranger aussi. Jamais je ne vais vous demander rien. J'ai dit à mon père, jamais je vais venir vous achaler. Mais Dieu a toujours prouvé à nos besoins et notre vie est une vie de foi et on a toujours vécu par la foi, ce n'était pas facile, mais Dieu nous a toujours sortis des épreuves. On a eu une vie, beaucoup d'épreuves, mais Dieu nous a toujours délivrés dans l'épreuve, comme dit dans l'Épître de Pierre. Et moi, je suis béni d'être ici aujourd'hui, je suis béni Dieu pour l'Église ici de Sherbrooke. C'est vraiment, pour nous, c'est notre sanctuaire de prière et de réconfort de l'Église ici, gloire à Dieu. Et moi, comment je peux dire, mon ministère, il est plus en alliage, plus une personne pour prier. Et je suis conseillère aussi pour mon mari. Moi, je suis comme un peu sa lantenne, je suis son fort. Et je vois les choses venir avant qu'elles arrivent bien souvent. et quand il arrive des choses néfastes, des fois, le Seigneur me montre des songes, je me parle en songes, j'ouvre ma parole et il m'éclaire sur des points. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et quand on est un complément, moi, je n'ai pas la parole facile, mais lui, il est la parole facile. Ça fait que je suis béni Dieu pour cela. Je remercie le Seigneur de ce qu'il fait avec nous en complémentarité. Et tout, c'est pour sa gloire. Amen. 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 Alléluia. On a sorti trois ans et demi ensemble. Allez-vous les trois ans de précaution? Alors, oui, alors Madeleine et moi, on sortait ensemble pour trois ans et demi. Et moi, je vais continuer, OK? Il faut faire attention à ce qu'elle va dire. Non, non, non. Alors, pendant ces trois ans et demi-là, on avait notre Bible sur les genoux. on priait ensemble, on lisait la parole. Oh, qu'on était béni, béni, béni. Puis, jamais qu'on a, on s'est touché, jamais, non, jamais. Parce que je me disais, je veux goûter au dessert au mariage. on n'a pas mangé et c'était tout un dessert. On n'a pas mangé de la crème avant le gâteau. Et je bénis Dieu pour cela parce que j'ai confiance en mon mari puis il a confiance en moi et c'est, comment je peux dire, donc, je conseille à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes hommes, de ceux qui se fréquentent, de jamais tomber dans le, comment on appelle ça avant le mariage, le péché, mais il y a un nom dans la parole, c'est la fornication. C'est ça. Je conseille aux jeunes de rester peu jusqu'à leur mariage parce que c'est une journée tellement merveilleuse que c'est une journée qui est pleine de lumière, qui est pleine d'amour. C'est une journée sensationnelle qu'on n'oubliera jamais le 18 mai 68, la journée de notre mariage. Je bénis Dieu pour cela, mais je vous conseille de rester pur. Même ceux qui ont été dans le monde et qui viennent au Seigneur, ils ont connu les choses du monde, ils ont connu les choses des plaisirs de la chair, mais je vous exhorte à ne pas consommer le mariage avant qu'il soit fait. C'est ce que je vous conseille parce que c'est tellement important de rester pur, d'être vraiment, de ne pas avoir de honte devant Dieu quand on prononce nos voeux, c'est important. C'est ça que je veux vous dire aux jeunes. Je sais que beaucoup de jeunes ici, il en manque, mais c'est ce que je vous commande. Ce que Dieu vous dit, c'est biblique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, quand on s'est mariés, là, moi, il fait trois ans et demi, j'attends, là. Là, le brûleur, il a été allumé, là. Et là, le jour du mariage, je vois Madeleine qui avance en avant en robe blanche. Oh, maire, maire. Puis, il y avait un gros cœur de chant. Tout avait été caché. Tout avait fait ça. On ne savait pas. On n'avait personne pour un voyage de noces. On n'avait personne, rien. Voyez-vous de commencer, hein? Je l'ai massé, ma femme, moi. Wow. Et pendant notre voyage de noces, vous ne le direz pas tous, là. Hey. Mais c'était plus drôle que d'autres choses que ce qui est arrivé. OK, j'arrête là. Mais on rit, on rit, on rit. Alors, quand on est revenu à la maison, les gens avaient tout hâte de savoir si on avait vécu notre voyage de noces. Mais non, ce n'est pas là. Mais quand on est arrivé chez nous, on dit, Seigneur, bénis notre logement. On a commencé à bénir notre mariage. On a commencé à bénir tout ce que Dieu avait préparé pour nous. On n'avait personne comme photographe. Il y avait un photographe qui était là. Il y avait 300, 400. Comment il y avait le monde? Environ 300 personnes. 300 personnes minimum qui étaient là. Parce qu'à l'église, il faisait trois ans qu'il n'y avait pas eu de mariage. Ça fait que tout le monde était content de venir manger du gâteau. Amen. Alors, il y avait un photographe qui était là, qui prenait des photos. Puis on se dit, man, comment ça va coûter la facture? Ça va coûter cher, Seigneur. On n'a pas de bacon, nous autres. On n'a pas d'argent. Le bacon, pour l'Internet, le bacon, nous autres au Québec, c'est de l'argent. Et là, à un moment donné, la célébration, c'était long. Toute la cérémonie de tout ça, c'était long. Ça a pris plusieurs heures. Mais moi, je me dis, Seigneur, j'aimerais ça qu'on s'en aide. Là, c'est à moi, c'est à moi, Seigneur, cette femme-là. Ça fait que là, finalement, on est prêt à partir. Il y a un char qui nous attend en avant de l'église. Puis là, enfin, tout était prêt, les valises, toutes. Ils ont dit, mais on vous amène à Montréal. Nous, on est tous surpris parce que, juste de penser même de faire un voyage de noces dans notre cas, c'est impossible. Mais Dieu le savait. Alors là, on nous amène, on vit une voyelle de noces, tout est un affaire en tout cas. J'oublie un détail, c'est qu'on n'avait même pas d'auto dans ce temps-là. C'est vrai. C'est deux ans après qu'on a eu une auto, deux ans après notre mariage, vous savez. Oui, c'est vrai. C'est spécial qu'on ait été à Montréal. Puis en tant que nouveau marié, ça fait pédaler un gars. Hé, t'en pédales une chotte parce que t'aimes ça, parce que t'es marié. Mais on a été béni, pourquoi? Parce qu'on laissait le Seigneur diriger notre vie de mariage. Et là, quand on a fait la liste, on n'avait même pas d'argent pour acheter un toaster. Même pas d'argent pour acheter tout ce qu'on a besoin dans la maison. On n'avait pas d'argent pour ça. Quelqu'un arrive, il amène un cadeau, puis un autre. Puis là, on a reçu tous les cadeaux sauf une affaire qui manquait. C'était les boîtes qu'on met sur le comptoir avec le sucre, enfin tout ça là. Et là, à un moment donné, je dis au Seigneur, il manque une affaire. Le téléphone sonne. Parce qu'on l'avait demandé. Le téléphone sonne. Et là, c'est quelqu'un qui dit, « Hey, c'est bizarre, il arrive quelque chose de spécial, c'est un commerce. » Il dit, « On vient de recevoir un colis, puis c'est pas la bonne adresse. » Puis ils m'ont dit, « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se marie? Donnez-le en cadeau. » Wow! Ça, c'est quelque chose. Amen. Donc Dieu approuvait notre mariage avec la bénédiction. Vous comprenez? Et là, à partir de là, on a commencé à vivre les choses incroyables avec le Seigneur. Parce que là, les gens voulaient voir la gloire de Dieu. Quelqu'un nous a trouvé un logement, un 3,5. Puis il y avait tous les rideaux, les fenêtres, toutes couvertes de beaux rideaux neufs. C'est un beau logement très propre qu'on avait. Puis on avait acheté des meubles de sa soeur qui déménageait aux États-Unis à un prix très bas. Et le reste, on a acheté neuf, mais on ne s'est pas endetté avec ça. Tu sais, on a tous payé dans la même année. Fait que Dieu est bon parce qu'on marchait avec ce qu'on avait. On ne s'endettait pas, on marchait avec l'argent qu'on avait. Dieu est bon. Amen. Amen. Et là, dès la première année de notre mariage, vu qu'on avait honoré le Seigneur, on se parle tous les deux et m'ont dit, il me semble que le Seigneur veut nous parler sur quelque chose. Et là, on prie ensemble et là, le Seigneur a dit, mais vous allez commencer l'évangélisation des enfants. Je sais que j'ai raconté ça ici. Et là, on a commencé l'évangélisation des enfants. On était rendus à 250 enfants par semaine qui venaient aux réunions. Et là, les caisses populaires fournissaient les locaux, on avait les autobus de la ville, on avait tout, le Seigneur avait tout ouvert les portes. Pourquoi? Parce qu'on l'avait honoré avant. Ils ont dit, c'est sérieux avant, moi je suis sérieux, vous autres après. Mais tu oublies, tu oublies un détail, c'est que là, on restait dans un 3,5. Mais là, on a eu notre enfant 11 mois après notre mariage, ça fait que là, un 3,5, il n'était plus assez grand. Mais le Seigneur n'a pas vu qu'on ait une grande maison à trois étages, il y avait un grand sous-sol, il y avait une grande cuisine, en tout cas, on était plus confortable. C'était une vieille maison dans le vieux Trois-Rivières, les murs avaient 16 pouces d'épais, c'était une forteresse. Ça appartenait aux religieuses en plus. Puis là, le Seigneur nous a parlé pour l'évangélisation des enfants. Là, on avait de la place, on avait le sous-sol. Et on a commencé, on a prié, puis on a été dans le quartier où il y avait des enfants. On a commencé avec un ou deux enfants la première semaine. La deuxième semaine, on en avait cinq à peu près. Après ça, ça s'est multiplié. En dernier, il y avait 50 enfants dans le sous-sol. Là, on n'était plus capables. On n'avait plus d'espace. C'était des enfants aussi qui venaient d'un milieu défavorisé. Et il voulait faire le ménage à chaque fois parce que ça ne se sentait pas bon. Il voulait faire beaucoup de ménage dans la maison. Mais là, lui, mon mari a été voir les caisses populaires et ils nous ont loué une salle gratuitement. Le Seigneur a pourvu pour ça. Amen. Amen. Mais vous, remarquez bien qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vaut vraiment la peine de se mettre à l'écart quand on fréquente un garçon ou une fille parce que ce que vous faites pour le Seigneur là, vous allez le récupérer tout au long de votre vie parce que Dieu, il est fidèle. Alors, on a décidé d'honorer le Seigneur comme ça et Dieu nous a utilisés parce qu'il savait que dans notre cœur, l'amour était là. Et quand les enfants qui venaient chez nous, qui étaient mal vêtus, mal lavés, mal, enfin, de tout, bien moi là, c'est pas les enfants que je recevais, c'était le Seigneur dans mon sous-sol. Amen. Tellement béni là, on parlait du Seigneur, l'amour de Dieu, ça débordait de tous bords, de tous côtés. Puis aujourd'hui, puis je vous le dis, toujours avec un tremblement dans mon cœur, il y a de ces hommes et de ces femmes là qui sont à travers le monde actuellement, qui sont des pasteurs, que ce soit au Japon, que ce soit en Belgique, enfin. Et là, ça a commencé dans notre sous-sol. Voyez-vous, jusqu'où ça va la bénédiction quand on est fidèle? Tu sais? Alors, pensez à ça, ça vaut la peine de mettre les choses entre les mains du Seigneur. Puis des fois, on avait, c'est spécial parce que, toi, tu avais tombé sur le chômage, en tout cas, tu avais perdu ton travail, mais on a continué pareil à faire l'oeuvre avec les enfants. Et des fois, on n'avait même pas d'argent pour la collation. et des fois, ce qu'on regardait dans la boîte aux lettres, il y avait un 10 piastres qui était là. Puis une autre fois, je m'en vais dans la salle de bain, on avait eu de la visite, il y avait un 20 $ sur la boîte de la toilette. Vous savez, c'est toujours des petits miracles quand on s'est dit à Dieu, mais c'était à point, ça arrivait à point pour acheter la collation pour les enfants aussi. Ça fait que Dieu est fidèle, il voit toutes choses. Amen. Parce que nous, on faisait ça pour le cœur, pour Dieu, puis on n'avait pas de soutien financier, même pas de l'Église pour faire le travail qu'on faisait. Mais Dieu, il parlait souvent même à des inconvertis pour nous aider parce qu'il y a des gens, les familles, les parents, des fois, ils savaient qu'on faisait ça tout de même, on le faisait pour le Seigneur. Puis il y en a des fois qui nous aidaient comme ça. Dieu est merveilleux, hein? Amen. Et à partir de là, on a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais de plus encore? On est fidèles avec ça, tout ça. Et l'Église, elle a grandi là où on était aussi. Et le Seigneur, constamment, ça m'était là pour ouvrir des portes en bénédiction. Un jour, le Seigneur dit, veux-tu bénir mon peuple? Il dit, ah Seigneur, tu sais, c'est dans mon cœur de bénir ton peuple, Seigneur, parce que ton peuple, c'est mon peuple à moi. Et ensemble, on est unis, Seigneur, tu sais, Seigneur. Et là, on a commencé à prier et on dit, Seigneur, il y a des besoins parce que les personnes qui étaient là, les parents avaient besoin de des affaires, de tout ça. Et là, on a commencé à prier. Et le Seigneur a envoyé quoi? On a eu des camions de matelas, des vannes de meubles de magasins en faillite. On a eu incroyable. Ça a débordé à peu près pour 20 millions de dollars aujourd'hui, de matériel, si on le payait aujourd'hui. Tellement qu'on a eu du matériel de toutes les sortes, que ce soit avec les camps d'été. Plusieurs camps d'été ont été bâtis parce que quelqu'un, un couple comme Madeleine et moi, on croyait que Dieu nous écoutait pour sa gloire. Ça, c'était dans les années 70-80. Ça fait longtemps, quand même. Et c'était comme une merveille de Dieu de voir comment Dieu pouvait nous utiliser. Parce qu'il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Ça, Dieu l'a répandu sur vous. Il n'y a rien d'impossible. Est-ce que vous comprenez l'idée? Alors, quand on marche avec Dieu, nous, on est compliqués, mais ça n'a pas de bon sens. On regarde la parole et on met toute une analyse. Ça prend un doctorat pour les deux versets. Voyons donc. C'est quoi ça? Ça prend juste le Saint-Esprit. Avec lui, là, il te révèle toute chose dans la parole. Est-ce que tu comprends ça? Il te révèle toute chose sans doctorat. Wow! Ça vaut la peine de vivre. J'en ai de frissons. Alléluia. Parce que quand Dieu opère, il opère avec ceux qui veulent opérer. est-ce que tu es prêt ce matin à dire, « Seigneur, moi, là, je vais être un candidat ou une candidate pour toi. Je veux vraiment, Seigneur, me rendre disponible pour toi. » Alors, il va arriver des choses bizarres dans ta vie. Premièrement, prépare ta bouche parce que Dieu va t'utiliser pour parler à son nom. Prépare tes mains parce que Dieu veut les utiliser pour guérir, restaurer. Dieu va t'utiliser en conduite avec des prophéties. Dieu va t'utiliser toute une gamme de révélations parce que tu dis, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis un candidat, une candidate pour toi. Utilise-moi, Seigneur. » Alors, c'est là qu'on commence à comprendre et à grandir avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre sans elle. Tu mords. L'homme ne vivra pas de pain seulement. De quoi? Ça dit après? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle vient d'où la parole? De la bouche de Dieu. Vous voyez où, là? Alors, si on commence à prendre ça comme ça, ça donne l'idée de l'importance que Dieu veut qu'on s'attache à la parole. La parole, nous, Madeleine, les voit jusqu'à 5h le matin. Là, Seigneur, il faut que tu m'éclaires parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il va l'éclairer. Parce qu'il est là pour ça. Mais il est temps. Puis, lui, il crie devant le Père. Mon peuple, il ne crie pas après moi. Ils n'ont pas besoin de moi, Père. Puis pourtant, moi, je suis là à les éclairer en toutes choses. Puis le peuple, lui, c'est comme s'il s'est habitué à être chrétien. Non! Non, non, non. Habite-toi pas d'être chrétien. T'es chrétien tout le temps ou pas en toutes. Mais si vraiment tu es un chrétien, alors l'orgueil, ce n'est plus dans ta vie. Tu comprends ça? Ce n'est plus dans ta vie. Il n'y a pas de raison que tu sois orgueilleux. Tout ce qui peut passer, qui va bloquer la pensée de Dieu, il fallait tomber. Jeûne-toi pas. L'ennemi, il est bien trop content parce que tu ne déranges pas personne. Hein? Il est bien content, lui. Il reste de même. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur dit, moi, j'attends après toi. Le jour que tu vas ouvrir ton camp, le jour que tu vas t'être animé de mon esprit, tu vas voir que l'accessibilité de toute ma gloire va être sur toi. Et c'est ce que Dieu veut, que tu sois un bon leader. Une bonne leader. Il ne demande pas qu'on soit parfait parce que personne n'a parfait. Mais il dit de tendre vers la perfection comme c'est écrit dans l'Ephésien. de tendre vers ce qui est proche de Dieu, de chercher sa présence. Et lui va nous aider à atteindre le but qu'on a dans notre vie pour lui, pour sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous avez tous vos cahiers, le volume 2, levez les mains ceux qui ont leur cahier avec eux. Je veux voir parce qu'on va travailler avec, OK, un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu les choses comme le Seigneur veut. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on se fait bien comprendre quand on vous parle? Et s'il y a des questions, vous levez la main. Pas de trouble, on est là pour ça. On est là pour vous servir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Vous savez, depuis qu'on est rendu ici à Shebrook, si vous saviez comment l'ennemi nous a attaqué. puis nous autres, on se laissera faire. Que c'est ça, cette affaire-là? Non, non, on prend notre autorité. Eux autres, ils essayent, mais on ne les laisse pas faire. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. On va regarder la page 29. Alléluia. Des choses que le Saint-Esprit est doué et que cela nous a été donné en abondance. Alléluia. La page 29. C'est dommage. OK, levez les mains ceux qui n'ont pas de cahier. Parce que vous l'avez chez vous, mais vous ne l'avez pas avec vous. Parce qu'on peut vous en prêter un et vous le remboursez après. Alors, levez la main, on va vous le prêter et après ça, vous le remettrez. Si vous avez à cœur d'aider aussi pour les imprimer de ça, le Seigneur vous bénira aussi en abondance. Merci Seigneur. Donc, à la page 29. Ça, c'est le cahier jaune. Le Saint-Esprit est doué d'intelligence. C'est sûr. Il connaît toutes choses. Un Corinthien 2.10, ça dit « L'Esprit sont de tout. » Ça dit quoi après? Souvenez-vous. Même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sont de tout. Pourquoi ils sont de tout? Parce qu'il fait partie de Dieu. Si ton esprit à toi, qui est en toi, a une grande connaissance de choses, c'est parce que l'Esprit qui est en toi a appris des choses. Alors, avec Dieu, c'est la même chose. Son esprit, tout ce qui existe de l'au-delà, ça a passé par l'Esprit. Et tout ce qui existe dans l'univers de notre création, ça a passé par l'Esprit. Il n'y a rien qui existe sans que l'Esprit soit là. Alors, quand ça dit au psaume 104, ça dit « Tu envoies ton esprit et tu renouvelles la terre, etc. » Donc, ce qu'on voit, c'est que l'Esprit est là et Dieu l'a répandu avec des convictions. Alors, vous voyez toute la liste de qualités qui est là et on va aller à partir du verset, pardon, à partir du milieu, à l'Esprit de gloire. OK, on va commencer et l'Esprit de gloire, on va commencer là. Alors, qu'est-ce qui vient autour? La joie. Savez-vous, je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens, ils n'ont pas à se réjouer dans le Seigneur. Et pourtant, s'il y a une place qu'on peut se réjouir en Passeur Baga, c'est bien avec le Seigneur. On est dans le bureau des fois, pas on rit de toutes sortes d'affaires. On est capable de se réjouir. Tu sais, on n'est pas là les pasteurs, bon, ils arrivent en avant, OK, on va commencer la réunion et là, préparez-vous parce que c'est supposé d'être bien bon matin. Et là, tout le monde s'en est énervé parce qu'il ne se passe rien. Non, on est un esprit vivant. Cet esprit-là, il est vivant. Alors, il nous donne de la joie. Et une des choses qui me surprenant avec la joie, c'est que dans l'au-delà, elle existait, la joie. Il louait le Seigneur avec la joie. Il adorait le Seigneur avec la joie. Et c'était avant tout existant de ce que nous, on connaît. Imaginez, Dieu a pris quand il répand son esprit. Il y en a aussi la joie des cieux avec lui de l'au-delà pour que ses enfants se réjouissent. Et si vous lisez les psaumes, « Réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, puis là, vous voyez beaucoup, beaucoup de versets comme ça dans les psaumes. Pourquoi? Parce que c'est une des matières importantes de Dieu parce que Dieu est Dieu est joie. Vous comprenez l'idée? Ce n'est pas le Dieu comme ça. Il faut être bien religieux. Puis là, on va avoir de la joie tout à l'heure. Et ça va être tellement bon. Tout le monde, même sur Internet, sont bien excités de voir ça. Puis là, ils vont se réjouir. Puis ils vont tout dormir. Ça va être vraiment bon. J'ai été dans une église de même. Dans Néhémie, il y a un verset qui dit que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen. 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 Alléluia. Donc, après ça, il parle de paix. Et là, c'est quelque chose qu'on regarde qui m'impressionne constamment. On vend des milliards de dollars à médicaments de toutes sortes pour qu'on ait de la paix. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de dormir, mais pas du tout. ils prennent toutes sortes de médicaments pour dormir. Et pourtant, c'est marqué ici de la paix. Cette paix-là surpasse toute intelligence. Vous pensez à ça? Ça fait que moi, dès mon jeune créateur, en tant que jeune enfant de Dieu, alors j'ai dit, Seigneur, moi là, c'est une autre affaire que je veux régler avec toi. Quand je vais me coucher le soir, je veux dormir. Alors le Seigneur dit, t'es-tu sérieux? Ah, bien, je suis sérieux certain. Il dit, quand tu vas te coucher, tu tasses tout. Comme s'il existait juste moi dans tes pensées. Et je dors. Ça ne prend pas de temps. Je vais mettre le maximum et je suis parti. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que je fais confiance à ce qui est marqué dans la parole. Je ne condamne pas ceux qui prennent les médicaments. Ce n'est pas ça. Il y en a, il y a des jeunes de 20 ans, Colin, ils prennent ça et ils veulent dormir. Bien oui, mais elle a toutes les autres affaires de ta vie. Toi, tu vas dormir après. Parce que c'est ça l'affaire. Quand on prend la parole de Dieu au sérieux, alors pour être un bon leader, il faut être capable d'être en paix. Alors, on a lu tout à l'heure dans l'Ephésien, alors toute amertume, toute colère, tout, etc., la laissez là. Ça ne doit même pas se trouver parmi le peuple de Dieu. et encore moins avec les leaders. Ceux qui servent le Seigneur dans les cinq ministères, avec la louange, l'adoration, enfin, tous ceux qui font du ministère dans l'Église, ça ne doit même pas se retrouver. Éphésien, chapitre 4, à partir du verset 30, ça ne doit même pas se trouver dans votre vie. Parce que ce que le Seigneur veut, il veut que vous soyez libres avec l'âme, libres avec l'esprit et libres avec votre corps. Si les trois deviennent libres, vous tombez en accord avec l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint, il vous met en accord avec la parole. Et la parole devient celle qui va remplir votre cœur de paix. C'est ça qui décrit l'absorbe. Je me couche. Ça dit quoi après? Je m'endors en paix? Ah, c'est bon, hein? Car toi seul, au Éternel, tu me donnes la sécurité de la main de mort. Quand il parle de sécurité, c'est tous les troubles. Alors, tu t'oses ça, tu te couches dans les mains de l'Éternel. Croire Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une merveille de Dieu. Alléluia. Souvent, ma femme, on ne vient pas se couper, elle me parle. Je suis déjà parti. Fait que là, je ne réponds pas. Apparemment que je ne réponds pas parce que là, des fois, elle entend ça, là. Fait que ça veut dire qu'il est vraiment parti. Puis, c'est un des secrets. Les gens nous disent, vous avez de l'air jeune parce qu'on disait à quelqu'un, je ne sais pas qui, là, qu'on a un fils de 53 ans. 52 ans? Ah oui? On a une fille de? 50 ans. C'est quelque chose, hein? 24 ans, puis une de 10 ans. Deux petites filles. On a-tu de l'air de ça? Amen. Les gens, vous êtes mieux dit non, on peut vous mettre sur la discipline, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand il parle de bonté, après ça, alors, une des choses qui manque dans le cœur de Dieu, pardon, dans le peuple de Dieu, c'est quoi? La bonté. Être bon les uns envers les autres. pas dominant les uns envers les autres. Moi, dès que j'étais jeune, dans l'église où on était, on m'a appris à respecter l'autorité. Et saviez-vous qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup? J'aime me soumettre à l'autorité. Parce que, avant que tu deviennes une autorité, il faut que tu apprennes à écouter l'autorité. Comprenez ça? C'est très important ce que je dis. Tu veux être en autorité, apprends de te soumettre à l'autorité. Et ça, c'est important. Puis prie pour ton autorité. Parce que lui, il y en a de besoin. Ce n'est pas à lui à donner, c'est à vous aussi à donner. Mais apprenez ça. Et vous allez voir que votre vie va en subir toutes les bénédictions. Pas à peu près. Parce que partout où vous allez aller, alors ce principe que Dieu a donné va s'appliquer. Les polices vous arrêtent. Alors, ça flashe en arrière de vous, vous conduisez. Oups! Ça flashe en arrière. Oups! Puis là, en tant que mec qui arrive, lui, non, non, regarde. Respecte-le, le policier. Tu vas voir que c'est une bénédiction pour toi. Puis c'est vraiment une bénédiction. L'étiquette va être moins gros. Amen! Alléluia!